Musique Bon, comme on le dit, le sac à confettif est partie intégrante de l'uniforme du blanc moussi. Nous avons également la cape qui est amidonnée, blanchée, amidonnée. Pourquoi blanchée, amidonnée? Parce que la cape n'a formé du poids dans le dos et est bien raide. Et ensuite, le couvre-chef qui est un capuchon. Parfaitement amidonnée, blanchée aussi. Pourquoi? Parce que lui aussi doit rester bien dressé, bien raide sur la tête. De la fierté d'abord de porter le costume blanc moussi. De la joie de porter le costume blanc moussi. Et forcément après des heures de travail, de la fierté personnelle également. d'avoir réalisé quelque chose qui sort au létardé finalement. Le char avec une équipe formidable, je t'ai à souligner. de la fierté. Du bâtiment à 20h30. Bonjour. Je m'appelle Joël. Et depuis cette année, je suis préposé à la réparation des masques et à leur papier. parce que le monsieur qui s'en occupait avant, c'est notre ami Jacques. Il a beaucoup de travail et content que je puisse l'aider dans cette occupation. Donc voici ici notamment un masque que je viens de poncer, de réparer. Voyez-vous, je l'ai poncé. Il était cassé à plusieurs endroits. Donc je n'ai pas de carrosserie que je vais devoir laisser sécher. Ensuite, je vais devoir poncer tout ça et réparer le masque. Celui-ci est encore dans un état correct. Et j'en ai eu plusieurs cette année qui étaient complètement fêlés, fendus en deux. J'ai dû repoller. Mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'à ce moment-là, on doit faire intervenir la résine, le polyester. Et ça prend beaucoup plus de temps. Dans les masques, nous avons plusieurs sortes de masques. Voici un masque de petit blanc aussi, que je répare également puisqu'il y a une petite pièce qui s'est détachée. Donc en même principe, je dois y remettre la pâte de carrosserie, poncer et reprendre. Vous remarquez qu'il est plus petit. Forcément, c'est un petit blanc moussi. Donc ces petits blancs moussi rentrent de l'âge de 5 ans et sortent des blancs moussi à 14 avant de réintégrer à 18. Voilà. Donc vous remarquerez que le masque de blancs moussi, c'est un masque un peu piquin. En fait, c'est fait exprès pour taquiner les gens. Moi, je vais te donner un mot. Voilà. Donc c'est un masque qui est très très simple en fait. Un nez rouge et une bouche rouge également. On y retrouve également deux œillets sur lesquels on peut poser l'élastique de façon à pouvoir remettre le masque sur la tête quand on enlève sa capte. Et voilà. C'est un masque qui m'a plu depuis que je suis au blanc moussi. C'est un masque qui me plaît énormément. Donc je suis au blanc moussi depuis 2000 et ça fait 4 ans maintenant que je travaille vraiment ici à la table. Voilà. De nouveau ici, je vous montre un peu de petits détails, notamment ici dans les yeux. Regardez ici à la table. En fait, c'est pour empêcher les confettis de rentrer dans le masque et de venir gêner le gamin qui va porter ce masque. Parce qu'il faut savoir qu'on passe près des chars et que les souffleurs souffrent assez fort. Et parfois, vous remplacez les confettis dans les yeux ou dans la bouche. Et c'est pour ça qu'ils y mettent de la table. Voilà. Vous avez ici un portail de Walter Faustier qui a été un de nos chevaliers les plus mémorables. Chevaliers d'honneur, c'est-à-dire membre non pas de la confrérie mais d'une chevalerie qui accompagne la confrérie de manière à pousser la réputation de Stavelot le plus impossible. C'est parti. C'est parti. C'est parti. embeds les chars et lesarnes C'est parti. C'est parti. Je marre – membre. Donc la cape elle a un sens, elle est doublée et le gros rebord doit être par l'extérieur. On a ici le cordon pour l'attacher. J'enlève son masque, je vais lui mettre son capuchon. C'est bon, c'est bon ? C'est bon ? Donc le masque de blonde aussi, qui lui est vraiment l'objet phare de l'uniforme de blonde aussi. Pourquoi ? Parce qu'il s'est affablé dans l'eau, il est rouge. Il est un drillo, d'accord ? On a tous un masque plus ou moins uniforme. Aller ! Aller ! Aller ! Continue ici. L'uniforme est presque fini. Je sais qu'il y a beaucoup d'euros. Voilà. On l'abaisse le capuchon. On prend le masque. Et voilà. Donc quand il fait demi-tour, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la cape est bien amidonnée, bien droite, on a la froid dans le dos. C'est parfait. Le capuchon est bien amidonnée, bien blanc. Et voilà, il est prêt pour aller faire la fête. Parce que c'est pas tous les jours qu'on le fait. On le fait une fois par an. Et pour nous, c'est exceptionnel. Tu me donneras des places pour l'enfant, Jégé ! Bon, je vais aller par l'extérieur, moi, pour guider. Dans les vides, vous allez laisser sortir. C'est parti. C'est parti. Allez voir, bienvenue. Bonjour, je m'appelle Jérémy, je viens au char depuis quinzaine d'années pour rencontrer des amis, pour aider pour faire la confection du char, on soude des barres, on met du treillis, on met du papier, et après on met le polyester et la peinture, et le polyester c'est pour aller en déplacement, parce que le papier ne résisterait pas aux intempéries. Oui voilà, nous allons ici faire l'étarrêt avec un nouveau char, il faut savoir que chaque année on reconstruit un char, donc chaque année on en démoli un forcément, et ici nous avons fait un char, donc l'avion que vous voyez ici devant vous, disons qu'au mois d'où nous allons fêter le 70ème anniversaire des Blancs-Moussy, et nous avons fait un char, un peu en l'honneur de cet anniversaire, donc vous voyez on a fait un avion qui va traverser le monde, vous voyez la tour Eiffel, vous voyez toutes sortes de monuments, on traverse le monde, et donc au mois d'où nous allons avoir tout ça, et ça va être magnifique, en espérant que nous ayons ce temps-là, voilà. Et voilà, donc la tête ici sert à jeter des confettus, on jette en moyenne de près de 10 kilos, toutes les deux minutes, voilà, donc c'est parce qu'on va nous avoir d'autres, autre chose, on va nous gauche à droite, il fait un peu pour s'adopter cette tête, surtout quand il fait mon rêve. Donc voilà, c'est des vessies de peau, elles servent à tapoter les gens, et ça sert à intriguer les gens. On a des confettis aussi, qui sont professionnelles au local, grâce à notre machine qui s'appelle Fifun, et c'est la seule en Belgique qui a fait des confettis encore, et... C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est une condition à réaliser et puis il y a le baptême après l'acceptation du chapitre et après être baptisé, ils deviennent alors blancs aussi. Sous-titrage ST' 501 ... 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